Je voulais absolument vous partager des extraits de tous les Vlogmas que j'ai sortis jusqu'à maintenant, parce que comme vous le savez, donc là on arrive sur la fin, et je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait cette année. Donc c'est parti pour un recap. Je voulais vous dire que les Vlogmas avaient bien commencé, c'est plus ou moins pas le cas. Vlogmas jour 1, tu nous expliques ce que tu viens de faire ou pas ? C'est trop mal, mais en plus on nous allait manger. Je viens manger au mois de 2023, et le premier jour des Vlogmas, c'est ma carte se casse. Je pensais vraiment que j'allais me mettre dans l'esprit de Noël, faire le sapin, les cours, les cadeaux. Et non ! Charlie ! Charlie ! Allo ! Ça va, Julie ? Il reste avec nous jusqu'à demain. C'est plus la victime des jeunes, je suis là. Non, tu mordes pas, Charlie ! Non ! C'était compliqué pour moi en ce moment de vous parler un petit peu d'alimentation, tout ça. C'est des maladies en fait, clairement, c'est juste une maladie. Tout ça pour vous dire que j'ai fucked up. J'avais construit ces 12 derniers mois. J'ai les boules, et ça me saoule. Je vais adresser la micro-sauce tout de suite, comme ça c'est fait. Je me suis pris une rafale de commentaires assez désagréable. Je crois qu'il y a un moment où il va falloir arrêter de taper sur la gueule des influenceurs. On t'engueule quand tu parles pas d'un sujet important, et puis à contrario, quand tu parles d'un sujet important, c'est bien problématique. C'est les garçons qui soient en train de me faire le shooting photo, il faut quand même que je vous montre, c'est assez exceptionnel. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est B2, là ! Fait tourner la ganja ! Salut les amis ! Bonsoir YouTube ! Vous préférez Chips salle de crétoise ? Ou euh... Oh là ! Oh merde, c'est tellement bon ça ! Ah ouais ! Arnaud avec qui je suis en tournée, il a toujours un paquet de mouchards avec lui parce que quand je mixe, et que j'achoume... Tu me regardes ? J'organise un petit moment en famille pour fêter l'arrivée du bébé de ma sœur Juliette. 3, 2, 1... Ça ne me va pas du tout ! Qu'est-ce que tu voudrais faire que tu ne peux pas faire ? Bah faire un stream de WoW, dormir... Danser sur les sardines de Patrick Sébastien peut-être, Marie ? Je me rends dans ma cuisine pour vous proposer un repas de Noël à faire entrée, plat, dessert en une heure. C'est un petit challenge que je me suis fait lancer par Michael Bublé en personne. Bonjour Marie, c'est Michael Bublé. Je ne vous ai jamais fait vraiment le déroulé d'une story sponsorisée. Il y a aussi des choses que les marques ne veulent pas qu'on fasse. Je m'ai déjà rêvé de bosser avec une marque, et de voir dans le brief, dans les dons, un truc qui m'avait marqué, que j'avais justement vu chez une autre. Les gens à vélo, ils ont genre aucune règle. Aujourd'hui, j'ai failli me prendre au moins 4 vélos. Justement, au début, je voulais mettre mes Airpods, et j'ai fait. Non, j'ai dit, je crois quoi ? Je crois que là, si je veux me foutre en l'air, c'est le truc qu'il faut mettre ses Airpods. Mega dangereux, mega dangereux. Je ne suis pas contente de l'organisation de ce bureau. Je suis en train de tout bouger dans mon bureau là. Je glisse. Je glisse. Depuis quelques temps, j'ai une lubie, c'est les pickles d'oignons rouges. Je me suis décidé que j'allais les faire à la maison, parce qu'en fait, j'ai tout ce qu'il faut, et franchement, c'est pas si compliqué que ça. Donc je vais vous montrer comment faire. C'est la première fois que je fais, donc j'espère que ça va marcher. Si je dois être totalement honnête avec vous, et je vais l'être, j'aimerais ne pas avoir de conscience écologique. J'aimerais en avoir rien à foutre. Non, j'ai une conscience écologique qui m'empêche de faire ce genre de folie. Look at my style ! Je dois absolument créer ici le gros tiroir qui se trouve dans ma salle de bain. Vous allez voir, c'est pas beau. Waouh ! Il y a encore tellement de choses alors que je reçois vraiment plus rien. J'ai hâte qu'il y ait plus rien dans ma salle de bain. Franchement, ça devient encore... Cette année a été un peu, on va dire, chaotique pour moi sur YouTube. Je trouve ça assez décourageant d'investir quand même tout ça dans cette chaîne, et de voir qu'en fait, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un moment, toutes les bonnes choses ont une fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...